Ça a quel goût la transition ? C'est très bon ! C'est pas une grosse tête toi ! Pierre il me dit faut aller là, faut aller là, donc moi je vais où est-ce qu'on m'aille. Exactement ! C'est pas mieux d'entrer ça ! Étienne, agri-youtubeur, a accepté de m'accompagner pour une vidéo où je l'emmène avec moi à la recherche de solutions. On reste curieux ! Oui on reste curieux ! Le constat de départ, c'est que les manifestations de colère des agriculteurs et des agricultrices sont toujours très présentes. Tous les syndicats agricoles affichent la couleur. Ils sont là les voleurs ! Le coût de production strict, il a été établi par l'institut d'élevage à 44 centimes du litre et pour vivre correctement avec de la rémunération, nous on demande 50 centimes du litre de lait. C'est de ça qu'on parle ! En termes de biodiversité, en termes de dynamique territoriale, on a besoin des éleveurs et des éleveuses. Et donc le nerf de la guerre, c'est quand même l'économie. Si on veut maintenir des éleveurs et des éleveuses dans les campagnes, il faut qu'elles gagnent correctement leur vie. Il faut qu'on soit mieux rémunérés. Pour ça, il faut que le lait soit mieux payé, la viande soit mieux payée. Normalement, quand vous vendez quelque chose, c'est vous qui choisissez le prix. C'est pas celui qui achète ! Ça serait trop beau ! Je trouve que les engins agricoles, je les ai beaucoup vus sur les autoroutes ces derniers temps. Ça fait du bien de sortir un petit peu des blocages. Sortir des blocages et puis être avec le consommateur en direct. J'ai entendu vos revendications ces dernières semaines sur avoir un revenu et un prix de vente qui soit juste. Et qui vous permettent aussi de financer cette transition écologique. J'ai réuni trois solutions sur le salon que j'ai envie de te montrer. Écoute, j'aime beaucoup échanger avec d'autres agriculteurs. J'aime beaucoup aussi comprendre comment fonctionnent d'autres solutions, d'autres techniques de travail. Donc, je te fais confiance et je te suis aveuglément dans ce que tu vas me proposer. Super ! Bah, moteur en fait ! Allez, on démarre ! La clé n'est pas dessus, donc on ne peut pas démarrer. Écoute, je te suis et on y va ! Allez, c'est parti ! Là, tu vois, il y a marqué transition. Comme le mot transition est beaucoup utilisé, tu te dis, mais transition pourquoi ? Transition pour l'environnement, pour l'agriculture, au niveau politique aussi, il est beaucoup utilisé. Donc, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot transition ? Jus de poire, j'adore le jus de poire, c'est vraiment mon kiff, tu as des jus de pommes pétillants. Produits en conservation vers l'agriculture biologique. En conversion, ouais, ouais. En conversion. C'est ça le concept. Ouais. En fait, ils ne sont pas en conventionnel, ils ne sont pas en bio, ils sont en conversion. Ils sont en transition. Ouais, conversion, d'accord, ok. Le concept, c'est vraiment qu'ils soutiennent les agriculteurs qui décident de faire de la conversion. En ce moment, ils en ont vraiment besoin. La transition est quand même assez longue, sur 3, 4, 5 ans. Et on se trouve aussi avec un marché bio qui est saturé. En lait, il est vraiment saturé. Donc, le marché se casse la gueule. Et le problème, c'est qu'on a des éleveurs aujourd'hui qui vendent leurs produits laits bio à des prix du conventionnel. Et là, c'est catastrophique. Et bah, on va demander un maximum. Et on va demander un maximum. Et toi ? Ouais, et toi ? Moi, je ne suis pas du monde agricole. Mais ma famille en fait partie, notamment dans Branton, André qui est agriculteur en Bretagne. Il y a 5-6 ans, il a voulu passer en bio. La conversion, 2 ans pour les cultures annuelles, 3 ans pour les cultures pérennes. Dans lesquelles, ils ont toutes les contraintes de cultiver en bio, mais pas encore de label bleu. Mais pas encore de la rémunération bleue. Et là, financièrement, c'est qu'il y a beaucoup de trésorerie. André, il apparaît ici. Il a eu 2 ans de galère. Il n'a pas soutenu. Il a rendu la ferme et il a tout stoppé. Et nous, on était étudiants à l'époque avec Stéphane à Rémy d'école. On sait que c'était quand même pas très logique dans le contexte écologique actuel. C'est un producteur qui veut faire le bien et puisse payer toute sa démarche. Et donc, on s'est dit que nous, on peut faire quelque chose en finalement valorisant, à la place du label bio, cette partie de conversion. C'est la marque transition ? C'est une marque transition. C'est une marque transition. Vous êtes combien en tout dans la marque ? Tout, on a 400 agriculteurs. Ah oui, donc c'est un sacré truc. Oui, on commence à faire des volumes. Après, on ne prend pas le volume de l'ensemble des producteurs. D'accord. Mais il y en a qui seraient 1% de la production, 2-100%. C'est un bon variable sur les filières. D'accord. Ça, je pense qu'on n'avait pas le plus de le faire. On était soit conventionnels, soit bio. Et la période de transition, c'était l'État qui subventionnait et qui gérait derrière. Et je trouve ça génial parce que, voilà, le bio, c'est un marché. Ça répond à une demande des consommateurs. Ça répond aussi à un travail des agriculteurs qui ont envie de travailler dans cette filière-là. Et de pouvoir économiquement s'y retrouver avec une marque transition. Moi, ça me va très, très bien. Et moi, j'avais très envie aussi, Étienne, de te le montrer parce que pour moi, ça résonne aussi avec les revendications qu'on a entendues ces dernières semaines. Oui. De dire la transition agroécologique d'une manière ou d'une autre, il faut la continuer. Ça, ça fait consensus parmi vous, les agriculteurs et les agricultrices. Mais il faut aussi la financer. Si on peut les accompagner dans la transition, s'ils ont envie de participer à cette transition-là, évidemment que c'est toujours mieux de dépendre du consommateur que de dépendre du gouvernement, tu veux. Donc, je trouve que c'est très, très bien. On se regarde encore. Alors. Tu as un cadeau comme ça. Ouais, voilà. Ah, c'est le super-héros. C'est quoi ça ? C'est raté ? C'est raté. Je ne suis pas encore. Super-héros agriculteurs. Mais super-héros agriculteurs bientôt en attente. Peut-être un jour dans la transition. Merci beaucoup, Maxime. En tout cas, c'est cool. Merci. À la prochaine. C'est quoi de nuit ? C'est qui le patron ? Ah ! Pour la petite histoire, c'est une abonnée de ma chaîne qui m'a dit « passe sur le stand de C'est qui le patron ? » Parce que je suis sociétaire. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire « sociétaire ». Mais je crois qu'elle est bénévole, si j'ai bien compris. Je suis allée hier entre vanille et nature, du beurre de barrage. Oui, d'accord. Et tu me disais que toi, tu es bénévole. Voilà, je suis bénévole comme des tas de sociétaires. En fait, on devient sociétaire, il faut juste donner un euro. On est sociétaire de la marque et on vote ensemble avec les agriculteurs les produits que l'on souhaite voir fabriquer. C'est-à-dire que nous, on dit « je veux, je veux ». Et l'agriculteur dit « oui, tu veux, mais ça va coûter tant ». L'agriculteur s'engage à faire ce qu'on a demandé et nous, on s'engage à payer le prix qu'il faut pour qu'il vive bien. Pour avoir ce produit-là. Toi, tu n'es pas du monde agricole du tout à la base ? Tu fais quoi ? J'ai de la famille, mais bon, comme tout le monde. Mais moi, non, je suis ferme à sienne. Femme à sienne, d'accord, ok. Donc la santé, c'est ce qu'on mange aussi. Et c'est important, la santé de l'agriculteur qui va travailler aussi. Parce que lui, il travaille, si on lui demande de travailler des produits safe, lui-même sera en meilleure santé aussi. Nous, en mangeant les produits, on sera en bonne santé. Parce que la vache, si elle mange bien, elle est en bonne santé. Elle a moins de problèmes et tout le monde va mieux. C'est juste un coût qu'il faut être prêt à mettre. Et le lait, c'est 4 euros de puce par an. Ouais. C'est rien. C'est rien. Tout le monde peut le faire. Pour moi, en tant qu'éleveur, qui ne livre pas assez, moi, je ne livre pas à LSDH, quoi. Là, c'est le patron. Mais ça m'a apporté ça dans le sens où c'est vraiment un gros plus. Le lait équitable, avant, c'est qu'il patron, ça n'existait pas. Alors que nous, on l'aurait quand même depuis des dizaines et des dizaines d'années, si tu veux, quoi. Mais c'est qu'il patron a apporté ça auprès du consommateur et auprès des industriels laitiers, en disant voilà, vous voyez, le lait équitable, c'est un argument de vente par rapport aux consommateurs. Ça a sauvé vraiment des fermes laitières dans le sens où il y a une juste rémunération aux producteurs. Hop, hop, moi, je prends ça. Il n'y a pas d'insulté. Il est doux, ouais. C'est toi qui as fait la recette. Tu fais tous les jours à côté. Tu savons. Oui, c'est pas mal. Ce que je voulais te montrer, Etienne, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. La sécurité sociale de l'alimentation, je connais beaucoup moins. Concrètement, en fait, l'ESILAM est le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. On propose des cartes vitales de l'alimentation qui donneraient accès à des produits conventionnés à hauteur de 150 euros par mois et par personne. D'accord. À tout le monde. De manière à ce qu'on puisse rendre accessible une nourriture de qualité. Et durable. Moi, en gros, je peux y souscrire. C'est ça, universalité. Tout le monde a le droit. D'accord. Donc ça fonctionne vraiment comme la sécurité sociale qu'on connaît pour la santé. C'est-à-dire qu'on a une cotisation, bon, c'est quasiment transparent pour nous, mais tout le monde cotise. Et puis, il y a des médecins conventionnés. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, exactement. Et ce qui est important, c'est que les 120 milliards qui seraient nécessaires pour financer la sécurité sociale d'alimentation… Oui, c'est énorme. J'allais dire, oui. C'est justement 120 milliards à disposition pour financer la transition égo-écologique. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je veux l'alimentation à la prise derrière. Et j'ai l'impression que les gens, s'ils ne mettent pas de leur argent de leur porte-monnaie, n'ont plus la valeur du produit derrière et de gagner de l'argent pour payer le produit derrière. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis. En même temps, quand je t'écoute, j'étais en train de me dire aux États-Unis, quand tu parles de sécurité sociale pour la santé, ils disent la même chose. Ils disent la santé à un prix. Oui. Nous, Européens, ça nous paraît complètement absurde, le pays de ne pas avoir une sécurité sociale pour la santé. Oui, c'est un peu ça. Pourquoi pas ? Je trouve ça assez beau quand Nicolas nous explique que ce serait la même chose pour l'alimentation. Placer l'alimentation au même niveau que la santé, c'est assez chouette. Aujourd'hui, sur 100 euros de dépenses alimentaires, que 7 euros revient à l'agriculteur. On est d'accord qu'on peut s'interroger là. Est-ce que c'est une chaîne de valeur qui est entre l'agriculteur et le consommateur ou une chaîne de voleur ? Oui, oui. Là-dessus, on va être d'accord. C'est qu'il y a eu une expérimentation à Montpellier, une expérimentation dans deux arrondissements de Paris. Oui. Donc, on est assez proche finalement de la concrétisation des trucs. C'est très très bien. Oui. Et formidable. Moi, si ça peut permettre à des agriculteurs de trouver aussi un débouché, à des gens de s'y retrouver parce que financièrement, c'est plus compliqué et qu'on arrive à mutualiser la sécurité sociale alimentaire. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Après, j'insiste sur mon côté marché un peu plus à l'export, parce qu'il va être plus mon domaine. Il ne faut pas qu'on se ferme par rapport à ça, mais il faut qu'on trouve un équilibre. Merci à tous les deux d'avoir accepté la rencontre. C'est cool. Merci pour cet échange. Super intéressant. Je suis content d'avoir tout ça avec toi. Super. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces trois solutions, Etienne ? Super intéressant. Je discute avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées que toi. Et ça fait bien réfléchir sur le truc. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Moi, ce que je retiens de toutes ces solutions, c'est qu'elles ont à voir avec nos choix de consommation et nos choix de citoyens et de citoyennes. Et pour ce qui concerne la politique agricole et la politique environnementale, les grandes directions, elles sont décidées une fois tous les cinq ans aux élections européennes. Et donc, ce sera cette année, le 9 juin. Notez bien cette date dans votre calendrier. Le 9 juin, vous n'aurez aucune excuse pour ne pas aller voter. D'ici là, restez curieux et curieuse. A bientôt. Je fais des courses. Je fais mes courses. Bon, il n'y a pas pas les mains vides. C'est très bien. C'est clair.